Petit à petit, Nordal Landais apporte de nouveaux éléments. Ce fut le cas déjà dans l'affaire Maëlys, cette fois ses aveux parcellaires concernent la disparition au printemps dernier d'Arthur Noyer, dossier dans lequel il est également mis en examen. Celui-ci affirme avoir bel et bien pris en stop le jeune caporal de 23 ans, mais il ne va pas plus loin pour le moment. Dorothée Olyric, Étienne Prigent. Nordal Landais a reconnu avoir pris en stop le militaire de 23 ans la nuit de sa disparition. Le 12 avril 2017, le caporal Arthur Noyer monte donc dans la voiture de Nordal Landais à la sortie de cette boîte de nuit pour rejoindre sa caserne dans la banlieue de Chambéry. Mais au juge, Nordal Landais affirme avoir ensuite déposé le jeune caporal un peu plus loin sans préciser où. Une version peu convaincante pour les enquêteurs et pour cause, les téléphones des deux hommes bornes sur des relais qui ne se trouvent pas du tout sur le chemin de la caserne. Successivement, à Saint-Baldorf et à Appremont. Jusqu'à présent, Nordal Landais n'avait jamais reconnu le moindre contact avec le caporal. Comme dans l'affaire Maëlys, le suspect donne des informations au compte-gouttes quand et seulement quand les enquêteurs le mettent face à des éléments incontestables. Pour les parents de la jeune fille assassinée, c'est insupportable. Malgré nos nombreuses demandes depuis six mois pour qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé cette nuit-là, il a toujours nié l'évidence. Et il a enfin dit qu'il avait tué notre enfant car il était devant une preuve irréfutable. Les enquêteurs attendent maintenant que Nordal Landais en dise plus sur son emploi du temps de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada